Je suis Olga Trosiansky, secrétaire générale du laboratoire de l'égalité. C'est une excellente idée. Je voulais vraiment remercier, féliciter Emmanuel pour l'organisation de ce premier forum de la mixité, Connecting Women. Je pense comme elle que la mixité ne se décrète pas et qu'elle se construit. Et qu'aujourd'hui, à l'occasion de ce forum, mettre en lien les entreprises, les associations et les réseaux de femmes, c'est vraiment une excellente idée. Il y a beaucoup d'initiatives d'entreprises. Les associations et les réseaux avec les entreprises ne se connaissent pas toujours. Et il y a vraiment de la synergie du travail à mener ensemble. Donc c'est une belle journée pour organiser et lancer cette synergie entre les entreprises, les associations et les réseaux. Nous, on est dans une logique de sensibilisation des entreprises et de l'ensemble des décideurs en France et des décideuses sur l'égalité professionnelle. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir et d'agir entreprise, association, organisation syndicale, mais aussi avec des chercheurs, des experts, pour avancer et faire des propositions sur l'égalité professionnelle. Donc ce qui nous semble très intéressant, c'est la réflexion et l'échange avec ces regards multiples des associations, des réseaux, des partis politiques, des organisations syndicales et des entreprises. On sait très bien qu'on a besoin de femmes dans les conseils d'administration. Donc nous, on soutient la possibilité que les femmes, de manière très rapide, puissent aller dans les conseils d'administration et être présentes. Donc il y a une loi qui permet de faire avancer ce concept. On avait à peu près 10% de femmes dans les conseils d'administration. Grâce à cette loi, on avance à 20%. L'objectif, c'est 40%. Et tout ce qu'on peut faire pour que les femmes soient sûres d'elles et puissent solliciter des places dans les conseils d'administration, on a envie de le favoriser. Mais il y a aussi les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, puisqu'il y a 27% d'écarts de salaire entre les hommes et les femmes en France aujourd'hui. Donc on a un certain nombre de propositions. Et au sein du laboratoire de l'égalité, ce qui nous semble très important, c'est à la fois valoriser l'implication des hommes. Les hommes ont envie de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale en France. Et donc on a envie de les soutenir et d'avancer avec eux. Et puis ce qui nous semble majeur également, c'est la lutte contre les stéréotypes sexistes, qui dans des termes un peu moins techno, est en fait l'illustration du partage d'une culture, de l'égalité entre les hommes et les femmes. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'études, de sondages qui avaient été faits, notamment la dernière avec Mediaprisme, qui montrent quelque chose de très nouveau. C'est que les hommes et les femmes en France ont pris conscience qu'ils véhiculaient des stéréotypes sexistes. Hommes et femmes avouent pour la première fois en France qu'ils véhiculent des stéréotypes sexistes. Ça c'est très nouveau, c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et en même temps, on est dans un moment de grande maturité en France, où les hommes et les femmes ont envie de partager un projet d'égalité entre les hommes et les femmes, mais avec les hommes et les femmes, et pour les hommes et les femmes, et pas dans une logique de combat des femmes contre les hommes, mais plutôt ensemble, hommes et femmes, pour avancer sur l'égalité. Ce qui me semble très important, c'est que les hommes et les femmes qui veulent faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes puissent, dans les trois mois à venir, interpeller l'ensemble des candidats à la présidentielle de tous les partis politiques républicains en France pour souhaiter que l'égalité entre les hommes et les femmes soit à l'heure du jour des présidentielles de 2012. Donc ça me semble majeur, et les chantiers importants, c'est à la fois que les femmes puissent être là, à parité, à prendre des responsabilités dans tous les champs de la vie politique, de l'entreprise, des organisations syndicales et des associations, qu'on puisse avancer par rapport à cet écart de salaire de 27% entre les hommes et les femmes. Nous ce qu'on propose, c'est une méthode, une démarche, inspirée du rapport du Brigitte Grézy. Nous ce qu'on souhaite, c'est qu'on travaille sur moins dix points en dix ans. On a envie de se donner des objectifs, comme le font les entreprises, sur des écarts de salaire, et on peut y arriver si on y travaille à plusieurs. Et par exemple, on sait très bien qu'il faut aussi avancer sur les retraites, puisque le sujet des retraites vient aussi à l'heure du jour. Il y a un sujet des retraites et des femmes, il y a des écarts de retraite entre les hommes et les femmes qui sont très très importants, et il faut effectivement que l'ensemble du monde politique et des entreprises puissent avancer par rapport à ce sujet. Et enfin, la lutte contre les stéréotypes sexistes est majeure, parce que tant qu'on ne partage pas cette culture de l'égalité entre les hommes et les femmes en France, tous les autres sujets vont être beaucoup plus difficiles et compliqués à mettre en œuvre. Donc même si cette culture de l'égalité entre les hommes et les femmes, ça mérite du temps, c'est du moyen terme et du long terme, il faut commencer tout de suite.